Il faut qu'on soit capable de trouver des solutions qui nous permettent de dépasser les difficultés et les défis, en faire des opportunités. A la fois il y a des enjeux sociétaux qui positionnent nos produits et poussent nos produits parce qu'ils répondent à de nombreux enjeux sociétaux. On répond à des enjeux évidemment de nutrition. On a l'essentiel de nos produits, plus de 90% qui sont au Nutri-Score A. On a des produits accessibles du quotidien qui permettent de consommer des fruits et légumes. Une portion sur quatre de légumes consommés en France aujourd'hui et un légume en conserve ou surgelé. On est sur des produits de saison qui sont de plein champ, donc ça veut dire de plein air, de pleine terre. Et puis on est sur évidemment des produits qui sont produits en France et qui permettent aussi de répondre aux enjeux en termes de gaspillage alimentaire. Donc tout ça, ça leur permet d'être une réponse pour l'alimentation de demain. A l'inverse, on a aussi un certain nombre de défis auxquels on fait face et qui peuvent nous questionner sur la pérennité de nos productions aujourd'hui en France avec des variations et des hausses très importantes de matières premières, parfois même des pénuries. Une révolution, une évolution très très forte au niveau des substances et des solutions de protection des plantes dont on dispose et qui nous appelle à retrouver de nouvelles solutions pour protéger nos cultures, des ravageurs, des maladies. Les questions aussi du changement climatique, comme je l'ai dit, on est sur des cultures qui sont essentiellement produites sur la saison printemps et été, sur des cycles de vie courts. Et de ce fait, on est en première ligne du choc par rapport au changement climatique. Tous ces enjeux-là aujourd'hui viennent bouleverser les équilibres de nos filières. Il faut qu'on soit capable de trouver des solutions qui nous permettent de dépasser les difficultés et les défis, en faire des opportunités pour présenter une production qui soit durable et qui permette de répondre aux attentes des consommateurs demain. À mon sens, le rôle du collectif, il est majeur. On permet de sortir du cas individuel ou du cas d'un petit groupe d'agriculteurs ou d'une entreprise et porter un message partagé, une dynamique, un diagnostic global au secteur pour pouvoir le communiquer, en témoigner aux différentes parties prenantes auxquelles la filière peut avoir à faire.